TAP3W-CV d'Ecole au Sénégal.com À Ecole au Sénégal, c'est facile tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails Chers élèves, bonjour. Très ravis de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons faire ensemble une leçon de vocabulaire qui va porter sur le sens du mot. Le sens propre et le sens figuré. Maintenant, pour tracer une droite, qu'est-ce qu'on utilise? D'abord, très bien, pour tracer une droite, j'utilise la règle. Pour tracer une droite, j'utilise la règle. J'utilise la règle. J'utilise la règle. Voilà, pour bien tracer une droite, j'utilise la règle. Qu'est-ce qu'il fait un bon chauffeur? Vous me donnez une des qualités d'un bon chauffeur. Lui, un bon chauffeur, c'est lui, Malik? Très bien, c'est quelqu'un qui respecte les règles de bonne conduite. Donc, un bon chauffeur, un bon chauffeur, un bon chauffeur, respecte, respecte les règles de conduite. Les règles de bonne conduite, pour ne pas répéter bon. Voilà. Maintenant, regardez bien ces deux phrases. Il y a un mot qui a été répété dans les deux phrases. C'est quel mot? Soda, Marème, pour tracer une droite, j'utilise la règle. Un bon chauffeur respecte les règles de conduite. Marème, c'est règle. Très bien. Voilà. Donc, le mot règle est répété dans chacune de ces phrases. Est-ce qu'il a la même signification? Que signifie règle dans la première phrase? Très bien. Donc, c'est un instrument qu'on utilise en géométrie pour mesurer. Est-ce qu'on l'utilise seulement en géométrie? Non. Très bien. Le monisier aussi peut l'utiliser. Le maçon, donc les ouvriers aussi, peuvent utiliser la règle. Donc, c'est un instrument qu'on utilise pour construire, pour tracer ou bien pour mesurer. Très bien. Passons maintenant à la deuxième phrase. Est-ce qu'il signifie la même chose dans la deuxième phrase? Mokhtar? Non. Très bien, Mokhtar. Donc, essaye de nous donner sa signification dans cette phrase. Quand on dit un bon chauffeur, respecte les règles de conduite. En classe aussi, l'élève respecte les règles de la classe. Parce que dans la classe, il y a un règlement intérieur que nous devons tous de respecter. Voilà. Donc, que signifie règle dans cette phrase? Qui va essayer de nous donner la signification? Même à la maison, papa a des règles de bonne conduite à la maison. Papa a établi des règles dans sa maison. Oui, règle signifie? Très bien. Les normes à suivre. Les normes, ce qui est normal et qu'il faut respecter, qu'il faut appliquer à la lettre. Maintenant, où est-ce que règle a sa vraie signification? Dans la première ou dans la deuxième phrase? Oui, Rachel? Très bien. C'est dans la première phrase. Donc, dans la première phrase, nous pouvons dire que règle, dans la première phrase, est au sens propre. C'est ce qu'on appelle le sens propre. Le sens propre. C'est quoi le sens propre, donc? Oui, c'est la première signification du mot. La première signification du mot. Donc, c'est ce qu'on appelle le sens propre. Répétez. Oui, Malik, le sens propre. Geneviève, le sens propre. Maintenant, à la deuxième phrase. On a pris le mot et on lui a donné une autre signification dans un autre contexte. C'est ce qu'on appelle le sens figuré. Le sens figuré. Donc, c'est une autre signification qu'on peut donner au mot. Donc, voilà l'objet de notre leçon d'aujourd'hui. Le sens propre et le sens figuré. Maintenant, je vais essayer de donner des phrases comme ça et c'est à vous de me dire si le mot est au sens propre ou bien au sens figuré. Vous écoutez bien ma phrase. Le lutteur donne un coup de poing à son adversaire. Coup. Quel est le sens de coup dans cette phrase? Le lutteur donne un coup de poing à son adversaire. Coup, oui, Alfred, très bien. Coup est utilisé là-bas au sens propre. Coup de poing, coup de cravache, coup de pied, coup de patte qu'un animal peut donner. Très bien. Deuxième phrase. Le mot chat, il est employé au sens propre ou bien au sens figuré? Oui, Aminata? Très bien. Là-bas, le mot chat est employé au sens figuré. Je donne ma langue au chat. Maintenant, on passe aux exercices pour bien renforcer ce qu'on a dit. Voilà, chers élèves, vous avez là l'exercice qui vous est proposé. Là, on vous demande de préciser le sens du mot souligné dans les parenthèses. Un profond sommet. Un puits profond. Une lourde tâche. Une valise trop lourde. Je vous laisse quelques temps pour faire le travail. Et on passe à la correction. C'est bon? Vous avez fini? Très bien. Passons à présent à la correction. Raki? Un profond sommeil. Là, le mot profond est utilisé au sens figuré. Très bien. Là, c'est le sens figuré. Un sommeil profond. Un puits profond. Là, c'est au sens propre. Très bien, Suleymane. Une lourde tâche. Le mot lourd est utilisé ici au sens figuré. Figuré. Très bien, Raki. Mohamed, une valise trop lourde, évidemment, c'est au sens propre. La valise pèse lourd. Donc, une valise trop lourde au sens propre. Voilà, chers élèves, j'espère que vous avez compris avec cette leçon, le sens propre et le sens figuré. À présent, nous allons nous dire au revoir et au prochain cours. Mais d'ici là, il faudra faire des exercices pour bien renforcer les acquisitions. Merci et au prochain cours. Sous-titrage ST' 501